Alléluia, 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 Alléluia Chers amis, hier soir au cours de la veillée pascale, nous avons chanté les merveilles de cette nuit très sainte. Le chant de l'Exultète nous faisait dire « Nuit où le ciel s'unit à la terre, l'humain au divin » et encore « La nuit qui, par tout l'univers, détourne maintenant de la corruption du monde et des ténèbres du péché, ceux qui croient au Christ pour les rendre à la grâce et les unir à la société des saints. » Nous voulons, nous aussi, vivre cette nuit et cette fête de Pâques en esprit de foi. Beaucoup de nos contemporains, malheureusement, vivent ce jour de Pâques comme un jour ordinaire, un peu à la manière des gardes du tombeau. Ils auraient pu, ces soldats romains, s'ils avaient voulu devenir les tout premiers témoins de la résurrection. Mais parce qu'ils n'avaient ni la foi, ni l'espérance, parce qu'ils n'attendaient rien, ni de ce tombeau, ni de ce corps qu'ils contenaient, parce qu'ils subissaient cette garde comme une corvée alors que nous nous aurions payé cher pour la faire à leur place, parce qu'ils ont vécu cette nuit de Pâques au sépulcre, un peu comme des gros sacs, ils n'ont rien vu, rien entendu, et en plus se sont arrangés avec leur chef sur un mensonge pour expliquer la disparition de ce corps. Non, nous voulons vivre cette fête de Pâques dans la joie et l'allégresse, la joie de la réconciliation du ciel et de la terre. Voilà cette joie qui doit nous habiter ce matin, cette joie de la victoire totale du Christ sur la mort, la joie de tous les disciples du Christ qui recueillent les fruits de cette victoire, « Quelle que soit par ailleurs notre petitesse, notre médiocrité, c'est ce que disait saint Jean Chrysostome, que celui qui a travaillé dès la première heure reçoive aujourd'hui, en ce jour de Pâques, un juste salaire, que celui qui n'est venu qu'à la onzième heure ne craigne pas à cause de son retard, car le Seigneur est généreux, il reçoit le dernier comme le premier. « Entrez tous dans la joie du Seigneur, vous qui êtes riches et vous les pauvres, venez à la fête. Vous les sages et vous les fous, jubilez ensemble. Vous qui avez jeûné et vous qui n'avez pas jeûné, réjouissez-vous aujourd'hui. » Alors, en ce matin de Pâques, demandons au Seigneur qu'il fasse naître et grandir dans notre cœur cette joie pascale. Bonne fête de Pâques à tout le monde.